... Toute la philosophie des vignerons en biodynamie se retrouve dans le goût de leur vin. Si on en regarde l'historique, l'historique a été jusqu'à la fin des années 70. L'homme était encore un peu un homme de la Terre. La viticulture n'était pas très lucrative et l'homme qui s'était passionné dans ce secteur, je dirais par des compréhensions très intuitives, arrivait à présider à la naissance de goûts originaux qui faisaient la grandeur de la France puisqu'on est quand même un des pays les mieux pourvus en terroir, en microclimat, en micro-sol. Et c'est ça la grandeur de la France. Après, il y a la phase économique. La phase économique, on ne regarde plus la vie, on ne regarde plus la vache, on ne regarde plus la chèvre. On dit une chèvre, c'est 900 litres, une vache, ça doit être 20 000 litres. Et on dit la viticulture, ça doit être tel rapport. Donc, on tue la vie et on remplace par des artifices dont le consommateur n'a pas la moindre idée et le vignoble devient un outil de rentabilité. On a quand même mis au pouvoir des gens clés dans le domaine du goût qui ont fait les apologies de goût arbitraire. Le goût, c'est la culture du terroir. Mais après, moi, je m'interdis de faire l'apologie de mes vins. Le goût, c'est éminemment subjectif. C'est une démarche trop personnelle. Je peux vous dire ce que je vous garantis. Ça, c'est du muscadet, ça vient d'un terroir d'orthognaise, d'un terroir de granite. C'est, en biodynamie, c'est la pureté du produit, la finesse qu'on essaye toujours d'améliorer, qui différencie un vin de terroir d'un vin technologique. Avant la biodynamie, on faisait des vins qui, je dirais, étaient quelconques avec des produits un peu comme aujourd'hui qu'on trouve dans le monde semi-industriel où on a des vins qui sont très plaisants, très flatteurs, mais qui n'ont pas d'autre terroir absolument. Alors que la biodynamie, on est sur des vins qui sont minéraux avec une expression de terroir qui ne ressemble absolument à rien d'autre. Il n'y a aucun vin de copiable en biodynamie. C'est toute la grande, grande nuance par rapport au monde du conventionnel aujourd'hui. Et c'est unique, je dirais. Et ça, on ne peut pas copier ce genre de choses. On ne copie pas un terroir et un climat. Et grâce à la biodynamie, on est vraiment à la source puisqu'on est sur une descente de racines qui fait que c'est vraiment en lien avec le terroir. Il n'y a vraiment rien d'autre au niveau du vin. Ce qu'on peut définir comme étant la minéralité, c'est effectivement cette plus grande relation au sol. C'est un caractère plus cristallin, quelque chose qui évoque le côté c'est à la fois terrien et puis la relation à la roche, la relation à la pureté, à l'origine. Il y a cette dimension qui est là, qu'on n'avait pas avant dans les vins qu'on pouvait élaborer en bio. Le vin issu de la biodynamie est un vin beaucoup plus discret en matière de saveur et surtout plus salin. Et ça donne ce qu'on appelle aussi minéralité, c'est-à-dire qu'on ressent des notes que l'on qualifie de minérales. Mais bien évidemment, il faut rééduquer ou éduquer les amateurs parce que beaucoup d'amateurs ont été habitués au coca d'une part quand ils étaient gamins et puis au vin parquérisé avec beaucoup de sucrosité quand ils sont devenus adultes. Alors un produit vrai, c'est quelque chose qui est né de par des forces énergétiques adaptées à un lieu. Dès que la globalité résonne, on retrouve la musique, dès que la globalité résonne, le produit résonne. Et le consommateur, intuitivement, quand un produit résonne, il sent que ça lui fait du bien. Des femmes qui goûtent des vins en biodynamique, qui n'en ont jamais goûté, je l'ai vu plusieurs fois, disent le lendemain ou le soir, c'est curieux, ce vin, on dirait qu'il m'a fait du bien. Je crois que c'est de la même nature, la musique et le vin. C'est dans la vie. On avait créé, dans les années 95, des séries de concerts suivis de dégustations. parce que quand on écoute tous ensemble un concert, il y a une partie de nous qui est ouverte. Le vin va au cœur des hommes, la musique va au cœur des hommes aussi. Pour faire lien avec le consommateur, pour que celui-ci vibre avec le goût du vin, des passeurs, sommeliers, journalistes, importateurs, travaillent les rapports et les équilibres entre le vin et la nourriture, le vin et l'environnement, le vin et la santé. Ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est le résultat final, c'est la qualité du vin qui permet des mariages encore plus pointus dans les associations cuisine aimées. On a effectivement ces minéralités qui rehaussent les saveurs et qui permettent de sublimer encore davantage le plat. On a ces vibrances dans les vins qu'on n'a peut-être pas, dans les vins cultivés d'une façon chimique. On a cette minéralité, cette énergie à l'intérieur du vin qui fait que peut-être aussi le vin a des capacités de garde plus importantes que d'autres vins. Vous avez des plats comme le grand classique, le quenelle de Brochet André Thérin. Et donc, cette quenelle dans une source très onctueue sur un duxel de champignons. Donc, on se retrouve à la fois le poisson et le terre, le côté champignons. Et ça, avec une gange nain, donc, si t'en veux, le coulis de Théran, par exemple, un vin très minéral, très sec qui permet d'alléger le plat presque. Ça les rende plus aériennes. Les gens veulent aussi qu'à l'intérieur de la bouteille, le vin offre une expression pure d'un terroir, une identité géographique, un sol, une région. Et on ne pourra pas, j'en suis bien convaincu, continuer indéfiniment à vendre à des prix très élevés des vins produits industriellement. La France n'a pas le choix. Elle doit convertir son vignoble dans la production de vins un petit peu d'exception avec des fortes identités et surtout, je pense, effectivement, avec cette dimension qui est une promesse qui fait un peu rêver la pureté. Il y a deux types de gens qui sont dans le goût. Ceux qui sont, je dirais, planifiés par un diplôme, par quelque chose. Là, on pourrait parler des Master of Wine où il y a une connaissance formidable mais une incompréhension gigantesque. On peut même se demander si le diplôme du Master of Wine n'a pas été fait pour justifier les vins technologiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire d'une manière très forte. Et parallèlement à ça, il y a, je dirais, tous ces amateurs, tous ces gens qui se lient au vin par les forces de Dionysos, par le goût, par la gravité, par « je veux comprendre de la terre et qui cherchent une complexité de goût. Et c'est cela qui ont porté la biodynamie. » « Il y a Quand on regarde le vin, quand on regarde la cuisine, malheureusement, de nos jours, puisque l'information du consommateur n'est plus là, il faut poser une question à la Sherlock Holmes. À qui profite le crime ? À qui est-ce que ça profite d'introduire des additifs dans notre nourriture ? À qui profitent des arômes et les différentes méthodes d'altération dans le vin ? Ça ne profite pas aux consommateurs, ça profite un tout petit peu aux cuisiniers, aux vignerons, mais ça profite le plus aux entreprises qui sont derrière, qui sont les marchands de ces miracles. Après plusieurs années, après une ou deux décennies, l'addition sera peut-être plutôt douloureuse, plus douloureuse qu'on le pense. Le goût du vin donne forme sensible aux valeurs qui guident l'action du vigneron en biodynamie. L'esprit du vin s'exprime par le biais des matières travaillées. Les combats, les luttes et les débats actuels trouvent leur plus juste expression dans le goût du vin. Ce qui s'impose, c'est que la vérité devient un marché. Donc là où on parlait de biodynamie il y a dix ans, on était un peu encore les 68ards, tout ça, quand aujourd'hui tout le monde prétend être en biodynamie. Et moi j'en suis, moi j'en fais. Ce qui mène à la question complémentaire est la certification. Que veut-elle dire ? Est-elle nécessaire ? Les certifications sont nécessaires, mais en aucun cas on peut dire quand même que la qualité peut être garantie par une certification. Je veux dire, le domaine qualitatif finalement c'est être en synergie, en résonance, et les artistes c'est ça, avec ce monde formateur, invisible, d'énergie qui élève l'homme. L'artiste de la terre est celui qui sait exprimer ses vignes et les aide à s'exprimer.